Mme Marois, c'est ça. C'est que comme personne ne le comprend, elle donne beau jeu à ses adversaires. M. Charest et toute une flopée de ministres libéraux sont tombés là-dessus pour le définir à sa place. La définition qu'on leur a donnée, c'est qu'elle ne veut pas faire de référendum, mais elle veut agir comme si elle l'avait déjà gagné. C'est pas ça, mais comme l'explication donnée par les adversaires est plus claire que celle qui est donnée par Mme Marois, c'est là qu'elle va avoir un problème. Sauf qu'on sent qu'au PQ, il y a un immense malaise qui est celui de, c'est beau, on est tous d'accord, la stratégie référendaire, il faut la mettre au placard pour l'instant, mais on la remplace par quoi? Et Mme Marois, là-dessus, a un petit problème. C'est que normalement, un chef du PQ, c'est quelqu'un, même Jacques Parizeau a été comme ça, c'est quelqu'un qui est en quelque sorte le tampon entre les radicaux du PQ et la population pour dire, « Vous pouvez me faire confiance, on n'ira pas dans le mur. » Là, Mme Marois a l'air d'être le porte-parole de son aide radicale auprès de la population. Ça, ça passe moins bien. Chantal et Patrice, je...